Bonjour à tous, vous plongez dans l'instant M. M6 et D8 se mettent à faire de l'histoire en prime time, c'est dire si ça garantit l'audience. A chaque chaîne privée, ensuite, sa recette pour attirer un large public, en repoussant d'emblée les a priori de rabâchage scolaire. D8 choisit d'appliquer à l'histoire les ficelles de l'investigation, écriture, ton, mise en scène, promesse de révélation. Bonjour Guy Lagache, vous êtes le directeur de l'info de D8 et on s'interroge avec vous sur ce mélange des genres efficace, mais mélange tout de même. A voir demain soir sur votre chaîne, la face cachée d'Hitler, et mercredi prochain, la face cachée des nazis. Cachée ? Alors comme ça, on nous cache des choses ? On commence par un petit journal des médias, car l'actu est dense, et je la soumets à votre sagacité, Guy Lagache. Oui je sais, ça fait un peu mal aux oreilles, c'est à la fois de la FM et en même temps du norvégien. Alors à quand la fin de la radio FM ? La Norvège est le premier pays au monde à basculer totalement en radio numérique de terre, l'équivalent de la TNT, la télévision numérique de terre, qui, souvenez-vous, a enterré nos vieilles antennes hertziennes. En France, la radio numérique de terre est expérimentée en ce moment dans trois villes, mais Radio France et les grandes radios privées freinent des cas de fer. Aucune envie de voir se développer de nouvelles stations concurrentes. On les comprend, il n'y a qu'à voir. En télé, le mal que D8, par exemple, a fait à M6 ou à France 3. Il n'empêche que le numérique de terre, c'est peut-être une chance pour nous, au-delà d'Internet, de conserver des antennes multiples dans ces temps où l'on dit FIP ou France Musique menacée. Et comme la TNT en France, elle fête ses dix ans, Guy Lagache, et qu'il y a quelques années, quand vous aviez quitté M6 pour aller sur Direct 8, à l'époque détenue par Bolloré, on avait dit que vous flinguiez votre carrière, je me suis dit que ça vous ferait peut-être réagir. Disons que c'est toujours pareil, on peut se battre contre les évolutions. Il y a un moment donné, si vous consommateurs, si vous citoyens, vous avez la possibilité d'avoir plus de radio, comme on peut avoir plus de télévision, il y a un moment donné, vous avez beau vous battre, vous industriels, il y a une réalité qui va vous dépasser. Parce que vous, quand vous aviez fait ce choix de quitter M6, à l'époque vous pilotiez Capital, c'était pas rien, c'était un programme emblématique pour la chaîne. Vous arrivez donc du côté de Direct 8. Le paysage n'avait pas encore été totalement chamboulé entre-temps, Canal Plus a racheté des 8, Canal Plus a misé sur le gratuit, et ça, ça a tout changé. Oui, absolument. Moi j'avais une intuition, qui était la mienne, qui était de me dire, de toutes les façons, on voyait l'audience qui avait considérablement augmenté sur ces nouvelles chaînes de la TNT, entre en gros 2005 et 2011, et que, inexorablement, vous alliez avoir une montée en gamme de la TNT. Je ne savais pas par qui, comment, etc. Je ne savais même pas que Canal Plus envisageait de racheter, fusionner Direct 8 en D8. Mais en tout cas, je me disais qu'à un moment donné, le paysage allait changer. Et que ce système à deux vitesses, où vous aviez d'un côté des chaînes premium, TF1, France 2, France 3, M6, qui était le R-tien, traditionnel, avec des filiales un peu low-cost, comme W9, TMC, MT1, etc. Eh bien, ce système qui était mis en place par ces grands groupes allait, à terme, je ne savais pas quand, évoluer. Et il se trouve qu'il a évolué beaucoup plus vite que prévu, quand Canal est arrivé et a décidé de rentrer dans la télévision gratuite. Parce qu'à partir du moment où Canal rentre dans la télévision gratuite en 2012 et décide d'investir davantage, eh bien, le système à deux vitesses éclate. Et là, tout d'un coup, eh bien, tout le monde devient TNT. Alors, avec des plus gros et des plus petits. Mais en revanche, les ambitions éditoriales de D8 sont les mêmes que les autres. Et c'est ça qui devient passionnant. Alors justement, on le voit dans le classement des audiences. On a régulièrement des W9, des NT1, des TMC, comme D8, qui viennent chahuter les grandes. Et c'est pas fini. Eh oui, CNN. À qui ça appartient, CNN ? Ça appartient à Time Warner. Direction les Etats-Unis. Guy Lagache, où la télévision se réinvente et se concentre pour faire face à la concurrence d'Internet. D'un côté, des milliers de films et de séries à la carte, sur Netflix, sur Apple, sur Amazon, parce qu'Amazon aux Etats-Unis vend exactement comme Netflix des séries et des films à la carte. De l'autre, deux géants de la télévision par câble, Time Warner et Comcast, qui veulent fusionner. Mais l'autorité antitrust rushing, ça se joue aujourd'hui. Ça donnerait un groupe de télévision pesant 45 milliards de dollars, contrôlant 30% du marché du câble et 57% de l'Internet au débit. Un mot, un commentaire, une réaction sur ces forces de concentration à l'œuvre ? Il y a un moment donné, la concentration, c'est bien, mais si ça devient un frein au développement économique des autres, ça devient aussi un problème. Et les lois antitrust qui existent depuis près d'un siècle aux Etats-Unis sont là pour ça. C'est pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre, quand bien même il y a concentration. Parce que le discours précisément de Time Warner et de Comcast, c'est dire, nous on n'a plus aucun poids en face des producteurs qui sont devenus des géants, en face des studios de cinéma, en face des créateurs de séries, on n'a plus aucun poids pour avoir leur droit. Ils vont tous chez Apple. C'est un vrai sujet, mais pour autant, la question, je ne connais pas suffisamment bien le dossier pour pouvoir l'argumenter, mais pour autant, ce n'est pas parce que d'un côté, vous avez des concurrents qui sont très offensifs que vous devez braver les lois économiques en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. Les Américains débarquent et prennent d'assaut le Parlement européen Guy Lagache, le site d'infos politico spécialisé dans les coulisses de la Maison-Blanche et le Sénat à Washington va appliquer ses recettes aux manœuvres politiques de Bruxelles. Alors, le site démarre aujourd'hui, le site européen, en anglais. Des bureaux dans toutes les capitales européennes, des newsletters thématiques vendues très, très chères. Le Monde, Le Guardian et autres quotidiens de référence allemands n'ont qu'à bien se tenir parce qu'aux Etats-Unis, Politico et ses 8 millions de visiteurs par mois ont réappris le métier de l'infopolitique au monstre sacré du New York Times, du Washington Post et du Wall Street Journal. Et voilà des médias que vous connaissez bien, Guy Lagache, parce que vous y avez vécu aux Etats-Unis. Vous avez même étudié le journalisme là-bas. Et Politico, c'est une histoire incroyable parce que ce sont trois journalistes du Washington Post qui, il y a une dizaine d'années, ont décidé de faire un pari fou au moment où, en gros, il n'y avait pas encore la grande mode des journaux sur Internet. Et c'était trois des grands limiers du journalisme politique du Washington Post qui ont décidé de créer... Qui quittent le navire. Qui quittent le navire, qui est l'institution par excellence, pour aller créer un site Internet. Et ça a fait un mal énorme au Washington Post. Parce que parmi ces limiers, vous aviez un type qui était notamment celui qui avait tous les insides, infos de la Maison-Blanche. Et en plus, parce que quand ils ont créé Politico, ils n'ont pas créé un site qui serait du gossip, qui serait des espèces d'anecdotes sans intérêt sur la politique et des ragots de Washington, ils se sont intéressés à des faits, à de l'information, certes en coulisses, mais sur l'action publique, sur l'action politique. Et ils ont pris un lectorat vraiment très, très, très large qui a fait de l'ombre au Washington Post. Et on voit que dix ans plus tard, eh bien, ils continuent leur expansion. Ils ont une force de frappe journalistique qui est vraiment très conséquente. Et je trouve que c'est une super nouvelle. Voilà, pile à l'heure, où évidemment beaucoup de quotidiens en Europe, et notamment en Europe de l'Est, en Europe du Sud, n'ont plus les moyens de se payer un correspondant à Bruxelles. Alors Guy Lagasse, je répète que vous êtes directeur de l'Info sur D8, que vous pilotez le magazine hebdomadaire en quête d'actualité et que depuis un an est née sur la chaîne cette collection, La Face Cachée, vous avez commencé... Histoire interdite. Histoire interdite. Alors vous avez démarré avec le débarquement, puis la libération. Demain soir, Hitler, la semaine prochaine, les nazis. Winston Churchill, Franklin Roosevelt ou même Charles de Gaulle pouvaient-ils ignorer que depuis 4 ans, Hitler organisait l'extermination du peuple juif ? Ont-ils vraiment tout mis en œuvre pour que les criminels de guerre nazis soient traduits devant la justice ? Ces questions soulèvent des faits restés longtemps dans l'ombre. Elles touchent l'un des plus grands tabous de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Et cette histoire, elle est racontée par la voix de Pierre Lescure. C'est plutôt une belle idée de le lui avoir confié parce qu'il a une belle voix et il sait raconter les histoires. Il n'empêche que vous appliquez en fait les recettes, je disais, le ton, l'écriture, l'approche, la promesse de révélation que vous pratiquez chaque semaine dans votre magazine Enquête d'actualité à l'histoire. Est-ce que ça ne constitue pas un mélange des genres ? Là, vous faites la face cachée des nazis, la face cachée d'Hitler. Il y a très peu de temps, dans Enquête d'actualité, vous présentiez un document qui s'appelait la face cachée du lait. Est-ce que tout est face cachée ? Est-ce que tous les secrets à révéler se valent et sont mis au même niveau qu'il a gâche ? Alors d'abord, ça ne s'appelle pas la face cachée d'Hitler parce que ça serait très prétentieux. C'est en gros les secrets de l'ascension d'un monstre. Comment dirais-je ? D'abord, sur l'histoire, nous et moi-même, je me pose des questions sur l'histoire qui sont des questions d'individus. Et c'est comme ça que l'histoire m'intéresse. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai apprise, notamment. Je n'ai pas envie d'avoir un cours d'histoire. J'ai envie de comprendre le pourquoi du comment de faits historiques. Et derrière ces pourquoi du comment, vous avez des histoires humaines qui sont hyper importantes. Qui sont des histoires de gens comme vous et moi qui, à un moment donné, ont fait des choix à des moments dramatiques de l'histoire contemporaine. Je vais vous donner simplement un exemple. Dans une semaine, on dit, la question qu'on pose, c'est qu'au moment où les alliés découvrent les camps de la mort, ces images dont on ne pourra jamais, on ne pourra jamais s'habituer à ces images. Elles sont insoutenables. Quand en 1945, les alliés découvrent les camps, c'est quelque chose. Quand vous revoyez les images, c'est juste pas possible. C'est incompréhensible. La question qu'on s'est posée, puisque ça fait une onde de chocs épouvantables dans le monde entier. La question qu'on s'est posée, on s'est dit, mais au fond, est-ce que les gouvernements alliés, eux, ignoraient ça ? Mais vous n'êtes pas les premiers à vous poser cette question. Peut-être, mais je ne prétends pas du tout réinventer le journalisme. Je dis simplement, c'est les questions qui m'intéressent parce que je n'ai pas eu ces réponses. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, deux, s'ils n'ignoraient pas, quand est-ce qu'ils ont eu l'info ? On est en 45, mais je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Trois, par qui ont-ils eu cette info et comment ? Et derrière ça, vous allez découvrir des destins de gens dont le courage est insensé. Vous saviez, vous, qu'il y avait des gens qui, en Pologne, avaient décidé de se faire volontairement arrêter pour être incarcérés à Auschwitz ? Alors la question de savoir si c'est un mélange des gens, j'en sais rien, mais ça m'intéresse. L'histoire d'Edouard Schulte, celui qui a trahi Hitler et qui a informé... C'est un Allemand qui a informé le monde entier sur l'existence de la solution finale. Donc c'est par le truchement de ces questions-là qu'on y arrive. C'est ça, c'est que vous retracez des destinées individuelles, des choix humains. Moi, ce dont je vous parle, c'est quand même votre emballage, votre approche. C'est-à-dire, par exemple, quand vous parlez d'Edouard Schulte, vous dites « on a retrouvé un homme qui, lui, se souvient d'Edouard Schulte ». Évidemment, c'est son petit-fils. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est cette promesse de révélation permanente où on se demande si ça ne vient pas finalement nuire à la bonne tenue de votre travail. C'est un travail de mise en scène de l'histoire et de passage de relais. D'abord, Edouard Schulte est un homme que personne ne connaissait. D'ailleurs, il n'est pas parmi les justes à Yad Vashem. Pourquoi ? Parce qu'Edouard Schulte a négocié avec son... Comment dirais-je ? Je resitue deux minutes. Edouard Schulte est un grand industriel allemand qui, secrètement, déteste les nazis, déteste Hitler. Et il a à l'intérieur de son entreprise quelqu'un qui fréquente le QG d'Hitler et qui lui dit « il y a un projet, on est donc en début 1942, de l'assassinat massif de 3 à 4 millions de juifs par le gazage ». Le type est stupéfait et décide d'aller en Suisse au Congrès juif mondial pour donner l'alerte. Mais en l'échange de quoi ? Il dit « je vous donne l'info en l'échange d'une chose, c'est que mon nom reste à jamais secret ». Donc le fait, c'est que c'est l'un des plus grands secrets de l'histoire de l'Holocauste. C'est le plus grand secret de l'histoire de l'Holocauste. Donc évidemment, nous, on a travaillé, on a enquêté et oui, on a retrouvé quelqu'un. On a retrouvé quelqu'un. Alors ça peut peut-être faire sourire le fait qu'on a retrouvé son petit-fils, mais il n'empêche qu'il faut prendre les choses dans le contexte. Il n'y a pas d'image colorisée dans vos documentaires. Et peut-être que nos auditeurs l'ignorent, mais sur toutes les chaînes en prime time, y compris les chaînes de services publics, les diffuseurs ne supportent pas le noir et blanc, y compris quand il s'agit de documents historiques. Ils sont persuadés que ça va faire moins d'audience. Et nous, on est une chaîne commerciale et on assume. Donc vous voyez, comme quoi il ne faut pas avoir de préjugés. Ce que je veux dire, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire. C'est la force de l'histoire, de l'information et de la révélation. Et si ça a été tourné en noir et blanc, ça sera diffusé en noir et blanc. C'est ça, ce qui est un choix que France 2, France 3 ne fait pas forcément. Coloriser les images des camps de la mort, ça me paraît impossible. C'est juste, c'est impossible. M6, souvenez-vous-en, parce que je pense que vous y étiez encore, avait créé l'événement en disant, en programmant la Deuxième Guerre mondiale en couleur. C'était un argument de diffusion. Alors justement, j'ai dit, vous avez démarré par le débarquement, la libération, Hitler, les nazis la semaine prochaine. Alors dans cette collection, du coup, est-ce que vous êtes obligé de vous en tenir à des sujets autour duquel vous disposez d'archives vidéo ? Et est-ce que vous êtes obligé de vous en tenir, du coup, à des sujets comme ça, très spectaculaires, très grands publics ? Alors d'abord, non, rien n'est obligatoire. Simplement, c'est une collection... Je rappelle que vous êtes en prime time, que vous arrivez à 20h50 après les Poète-Pouète d'Anouna, enfin, voilà. Disons que d'abord, on est nouveau. C'est une chaîne nouvelle avec un programme nouveau sur un terrain qui est quand même un terrain plutôt réservé à France Télévisions, jusqu'à présent, je veux dire. Donc on essaye quand même d'attirer le plus grand nombre. Donc on ne s'interdit aucun sujet. Je considère que la période 39-45 est une période qui est déterminante pour notre histoire et même notre présent, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées et qui posent question aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et donc la suite ? La montée du bolchevisme, Hiroshima, pourquoi pas ? Mais tout est possible. Tout est possible. Vous en avez un en chantier ? Ah ben, on a plusieurs réflexions et on va continuer. Merci beaucoup Guy Lagache. Donc à voir demain soir Hitler. La semaine prochaine, les nazis sur des 8h20h50.